Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la marche qui guérit. Et oui, vous avez bien entendu, la marche peut guérir. Mais il faut savoir aussi que, dans la plupart des cas, la marche, lorsqu'elle n'est pas correcte, peut agresser vos articulations, les user prématurément, être responsable de tous ces phénomènes arthrosiques que l'on observe au niveau du genou, de l'ange et même des vertèbres, sans parler des pieds. Je ne vais pas aujourd'hui vous faire un cours sur le déroulement de la marche. Mais je vais vous expliquer en deux mots le principe de base. Et vous allez pouvoir, dès aujourd'hui, commencer à améliorer votre marche. Dans quel cas, faut-il changer sa marche ? Dans quel cas, faut-il revoir de A à Z la manière dont on marche ? Ce que j'aimerais, c'est que vous vous filmiez en marchant. C'est très simple, vous allez prendre votre téléphone portable, l'installer sur un trépied, et vous allez, alors vous vous mettez assez loin, et vous allez marcher sur une ligne. Alors regardez bien, normalement, le pas doit commencer par une talonnale. C'est-à-dire, lorsque vous attaquez, vous avez le pied qui est relevé, vous attaquez du talon. Le genou doit être tendu. Je dis bien, le genou doit être tendu. Vous déroulez le pas, et lorsque vous arrivez à la verticale, que le pied est en arrière, le genou commence seulement à se plier, le talon décolle. L'autre pied avance, le talon en premier, le genou tendu. Donc, vous avez vu, c'est une marche qui est une marche théoriquement naturelle, mais qui, beaucoup de personnes, n'est pas naturelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de personnes marchent avec un flexum de genou. Et c'est là le problème. Le flexum de genou, c'est-à-dire la flexion même légère du genou, voyez, le genou légèrement fléchi entraîne, premièrement, un appui, un écrasement de la rotule. Deuxièmement, une instabilité du genou. Donc, si vous avez des entorses, même une seule entorse dans votre vie, les ligaments sont forcément légèrement distendus. Si vous avez le genou bien tendu, les ligaments sont tendus. Si le genou n'est pas tendu, les ligaments sont distendus. Donc, le genou est instable. Donc, vous avez un mouvement de va-et-vient au niveau du genou à chaque pas. Et comme vous faites entre 3 à 5 000 et parfois 10 000 pas par jour, vous faites 3 000 à 5 000 jusqu'à 10 000 pas de travers. Et donc, voilà une raison pour laquelle vous usez vos cartilages, vous usez vos disques, vous distendez vos ligaments. Mais, pire encore, si vous marchez avec le genou légèrement fléchi, eh bien, il y a un muscle qui ne travaille pas, ou qui travaille très mal. C'est le muscle interne du genou. Quand vous contractez le genou, vous voyez, sur la petite vidéo ici, vous voyez se contracter ce qu'on appelle le quadriceps. En fait, vous en voyez 3, vous voyez le vaste interne, le vaste externe et également le quadriceps. Il y en a un autre en dessous qu'on ne voit pas. Donc, ce muscle-là, qui est un muscle qui verrouille le genou, s'atrophie. Et votre genou perd en force. Donc, vous devenez petit à petit incapable d'étendre complètement le genou. Donc, je voulais vous parler de ça. C'est quelque chose de très important, vous voyez. Vous pouvez réapprendre à marcher, quel que soit votre âge. Je réapprends à marcher à des personnes de 50, 60, 70, 80 et même 90 ans. Et lorsqu'on apprend à remarcher, la vie change. Parce que si vous corrigez vos genoux, automatiquement, vous corrigez votre posture générale. C'est-à-dire, vous aurez de meilleurs appuis sur les pieds, de meilleurs appuis sur le bassin. Votre tête va se normaliser, se mettre plus en face de la cône vertébrale. Et un grand nombre de vos douleurs vont disparaître. Voilà, je vous développe tout ça, bien sûr, dans mes vidéos longues. Mais au moins, vous savez de quoi il s'agit. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada